et c'est le retour du grand flot vous ne rêvez pas c'est le comeback des vidéos sur les events hebdomadaires alors pour récapituler ce qu'il ya dans les events cette semaine nous allons répondre à diverses questions la première est ce qu'il ya des récompenses à récupérer en gratos est ce oui ou non une bonne semaine pour recharger est ce qu'il ya des petits tips astuces sur la semaine et enfin je vous donnerai mon avis sur le skill break d'une auto cip et alors est ce qu'il ya des récompenses à récupérer en free to play la question est vite répondu évidemment que oui nous allons voir directement quels sont les 20 en question tout d'abord l'arbre de connois en l'arbre de connois vous allez dans la boutique à classique complètement les ninjas aux eff complets les sacs de mode aux eff complets l'arbre de connois dorénavant il sert uniquement à les former les agents tests avancés ou les agents protecteurs on voit que tous les que tous les ninjas meta qui sont et qui vont venir etc bref ce sont des ninjas qui sont qui sont percés la question ne se pose même pas en fait vous partez sur les sur soi les agents test soit les agents protecteurs même si vous avez tous les ninjas qui sont vraiment bien percé etc fait un stock anticipé pour l'arrivée du prochain perso ensuite au niveau des récompenses dans la pêche joyeuse pêche joyeuse vous connaissez les prix si vous avez des récompenses à chercher en gratos la question ne mérite même pas d'elle d'être posée vous partez sur les clés de cas les fils moyens c'est vraiment que sur les random des serveurs des vieux serveurs qui n'ont toujours pas leur tabac 6 étant donné qu'ils ont ils ont beaucoup de fils avancés parce que sinon clairement monter le tabac ça sert strictement à rien si vous n'avez rien en en fil avancé donc vraiment oublie complètement vous partez sur sur les clés de cave le plateau de la fortune super b20 en free to play les ninjas en eux mêmes ne sont pas forcément intéressants mis à part le kabuto bon après le kabuto c'est un style de gameplay qui compte qui est complètement différent des autres que l'on soit bien d'accord s'il ya des récompenses à récupérer vous avez le choix donc soit vous avez votre premier votre p1 qui n'est toujours pas fou l'affinage 10 en ces cas là vous prenez les petits packs optionnel d'affinage sinon vous prenez les sacs maso de talisman enfin pour terminer les récompenses à récupérer en gratos l'offre premium donc tous les jours voilà qui définit maï à faire qui vous permet de choper un total de sous de 60 coupons par jour je viendrai plus tard dans la vidéo pour vous expliquer comment être sûr de gagner 60 coupons par jour excusez-moi lors du montage je me suis rendu compte je n'avais pas parlé de la fête du carnaval bien sûr qu'il ya des récompenses à récupérer en gratos à l'intérieur je t'ai senti toi derrière l'écran qui est qu'elle émette commentaire et flou tu n'auras pas les plus du carnaval il ya des récompenses à gratos j'ai pensé poulet j'ai pensé et tu ne pourras pas dire que je n'y ai pas pensé principe est simple vous faites des victoires d'arène pour avoir pour débloquer les paliers allez-y franco c'est cadeau c'est offert par la maison c'est offert par ouah ce serait dommage de de s'en priver tout simplement alors est-ce une bonne semaine pour recharger allons le voir de suite mon dieu mon dieu mon dieu qu'est ce que c'est que ça et 22 charges c'est quoi ce 22 charges mais non mais non bon 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 point positif de ce machin là oui de ce machin c'est que si vous rechargez vous avez beaucoup de chambres d'affinage après bon est-ce que si l'heure vous rechargez c'est uniquement pour avoir des chambres d'affinage je pense qu'il y'a autre chose à faire avec la recharge on s'en bat un peu les des chambres d'affinage donc bon allons voir le deuxième évente on sait jamais la fête du carnaval toujours un bon évente de recharge toujours un bon évente de recharge avec des coupons c'est pas un évente a rechargé gros 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 hein vraiment non c'est pas un évente a rechargé gros 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 surtout que la majeure a à partir du temps on chope du 50 coupons des parchemins de saut encore des parchemins de saut des fragments de parchemins de saut mais on s'en fiche non de parchemins de saut les parchemins de saut n'ont plus aucune utilité qu'une utilité tous les personnes utiles ils sont en évente donc les coffres ils servent à rien je ne comprends pas pourquoi ils nous les mettent encore et vous avez aussi beaucoup de poissons de pratique donc à ce sujet là c'est super tout ça tout ça cette semaine vous voulez recharger c'est uniquement petit que l'on soit bien d'accord c'est uniquement petit le gros franchement attendez plus tard c'est pas sur ce genre de semaine vous allez recharger 30k or alors cette semaine y a-t-il un moyen d'arnaquer le système bien sûr que oui bien sûr que oui il y a moyen d'arnaquer le système comment comment nous allons faire les évente un à un donc donc soyez tranquille nous allons commencer tout d'abord très très soft avec l'arbre de connois pour les personnes qui ne savent pas tous les jours vous avez la possibilité de gagner six essences d'eau je sais pas comment il s'appelle ça bref vous 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 faites votre survie vous faites vos instances d'équipe vous fait deux combats d'arène et vous savez les six essences d'eau moi j'appelle ça comme ça journalier qui vous permettront ensuite d'aller chercher les récompenses dans l'arbre un petit moyen d'arnaquer le système le super carnaval le super carnaval est un event qui est présente sur les deux semaines donc vous pouvez éventuellement focus une récompense qu'il ya dans le plateau le plateau s'actualise tous tous les jours non c'est pas tous les jours oui enfin il s'actualise tous les dix minutes l'endroit où on peut arnaquer le système ce niveau des chances des des chances gratuites pourquoi parce que tous les jours vous gagnez un chance de tirage gratuit les gens de tirage sont cumulables donc vous pouvez le cumuler durant les deux semaines donc à la fin des deux semaines vous aurez un total de 14 chances de tirage avec ces chances de tirage là vous pouvez vous permettre de de tous ces dépensés d'un coup pour farmer une récompense qu'il ya à l'intérieur exemple vous êtes sur les skill break vous avez besoin de poudre le 21 avril vous attendez qu'ils nous sortent vous attendez que vous ayez des agents de test des agents protecteurs pardon excusez moi dans le plateau et vous tirez tout et vous êtes sûr de choper un maximum de récompenses à l'intérieur un maximum d'agent protecteur avancé à l'intérieur pour vous donner un ordre d'un ordre d'idée quand je le faisais avec les chambres d'affinage j'arrivais toujours à me faire une vingtaine de chambres d'affinage 3 donc c'est toujours ça c'est toujours ça à prendre ouais est ce qu'on peut arnaquer le système avec les vintes d'affinage comment elle est simplement dépensant vos jambes d'affinage et profiter de de la b de la bénédiction offerte de l'évente donc à chaque fois que vous dépensez des chambres d'affinage que votre affinage passe l'évente vous offre de la b de la bénédiction supplémentaire qui sera accessible uniquement sur la semaine donc il est important de vraiment one shot et un affinage au niveau 10 que l'on soit que l'on soit bien d'accord pour pouvoir passer plus rapidement vos affinages donc comme vous pouvez le voir là sur l'écran ben je vous mets combien il faut en gros en gros pour faire simple pour faire simple avec 1200 chambres d'affinage vous passez un affinage 6 à 10 7 à 10 8 à 10 ne vous arrêtez pas affinage neuf pourquoi parce que étant donné que le système nous offre de la bénédiction supplémentaire ce sont des c'est quand même 200 chambres d'affinage qui nous sont qui c'est qui m'appelle non bref qui nous sont offerts par l'évente ou est-ce qu'on peut encore à n'a qu'est le système dans la pêche joyeuse parce que tous les jours ici vous avez un petit pack moi avant je ne savais pas que ce petit pack existait donc je me suis fait douiller à l'intérieur vous avez des appâts ou des poissons je ne sais plus bref tout cas c'est un petit pas qu'à récupérer tous les jours faites le ou est ce qu'on peut encore à n'a qu'est le système le plateau de la fortune toujours bah c'est simple vous faites vos machins vous avez un total de deux dés par jour être pour ensuite à voir le machin là où ça devient intéressant c'est dans le shopping de connois le shopping de connois pourquoi vous pouvez arnaquer le système parce que vous pouvez faire en sorte à ce que vous pouvez prendre je vais je vais réussir en français où vous pouvez faire en sorte de fusillé toute la boutique sans dépenser un seul coupon comment vous allez me dire en jouant des rire rouls tout simplement donc vous fait des rire rouls un peu à gauche à droite vous les connecter vous voulez monter au minimum au niveau de 30 au niveau 30 lorsqu'ils sont au niveau 30 et qu'ils ont 7 jours d'inactivité que vous les reconnecter vous débloquer quelque chose s'appelle la volonté du feu la volonté du feu c'est quelque chose qui vous permet de F**k you tu peux pas voir c'est pas grave de récupérer des coupons avec ces coupons si vous allez vous allez les prendre vous allez dans les vintes je vais faire un truc tout con vous achetez les packs machin vous grattez et ensuite vous vous envoyez les petits machins j'espère que vous comprenez avec mes machins voilà et puis là comme ça vous pouvez arriver à vraiment arnaquer le système prendre l'essence gold et toutes les récompenses puis surtout surtout les 10 sacs de matos de talisman qui nous sont en fait offerts avec les vintes où est ce qu'on peut encore naquer le système bel l'offre au premium donc je vais pas vous montrer sur flot parce que ben comme un couillon j'ai fait mes tentatives alors comment se déroule l'offre au premium l'offre au premium donc lorsque vous tapez voilà vous ratez si comme un débile vous 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 reloupez à l'endroit où vous vous êtes loupé ce qui va se taper c'est qu'il va tout tout qui va s'écrouler bon ça jusque là les personnes qui sont en galère vous le savez si vous tapez que vous échouez et que vous mettez le maillet de l'autre côté et que vous échouez ça va s'équilibrer donc comme ça vous pouvez le faire jusqu'au bout un le raté bref petit conseil moi je vous conseille de partir toujours en bas pourquoi en bas parce que si jamais vous loupez il n'y a qu'un seul maillet qui bouge alors que vous avez pu voir plutôt si jamais vous ratez au milieu ben vous où il y a beaucoup de trucs qui vous genre donc c'est vraiment hyper dangereux vous partez en bas vous voulez fait papapa papapa et comme ça vous êtes sûr à 100% de vous faire 60 coupons par jour Voilà c'était tout pour les petits tips qui y avait sur la semaine surtout pour la prochaine partie aïe aïe aïeydé à leur nous a aussi payent elle est complètement broken pour une seule bonne raison c'est pas pour au splash qui s'appelle d'ailleurs ils appellent ça commotion bref qu'est-ce que c'est que ça alors ça c'est simple vous ciblez un ninja peu n'importe lequel et les autres ninjas autour ils reçoivent des dégâts équivalents au pourcentage indiqué bref pour vous donner un exemple donc je sais pas si j'ai un machin bon Naruto il tape jusqu'à deux cases des cartes concrètement il tape toute une team donc imaginons que vous avez un ninja là un ninja là oui je sais je lag un peu mais depuis le temps vous connaissez Mako avec le Naruto 6p vous tapez le Naruto vous tapez le main, le madara le Naruto bien sûr et le machin donc lui il prend 100% des dégâts et le reste ils prennent 80% des dégâts en question sachant que l'on n'a pas toutes nos positions maximales nos P4 ils prennent assez cher en balançant un ultime sur un P4 vous pouvez très bien one shot ninja en première position donc ça va être encore plus stupide que ça l'était auparavant mais surtout que le ninja n'est pas assez craqué vous allez le voir pourquoi déjà il a une auto-attaque qui devient inesquivable d'accord et vous avez 100% de chance de faire en sorte putain bien sûr je lag au pire moment bref vous avez 100% de chance en gros de combo et donc de réduire le CD d'ultime avec vous pouvez ultime tous les tours ça devient complètement broken le passif concrètement celui là vous l'oubliez mis à part mumuse en arène ce qui est vraiment intéressant c'est vraiment celui-ci parce que Naruto il fait comme le Kakashi était donc à chaque fois qu'un adversaire balance un ultime Naruto il gagne une auto-attaque et en plus de ça il gagne 15% de ninjutsu par auto-attaque qu'il fait voilà donc ça peut ça peut chiffrer très très rapidement en plus de ça vous partez sur la commotion ça picote un peu beaucoup sachant que vous balancez ces deux cases donc ça veut dire que par exemple vous êtes en duo que vous balancez un ultime sur une team un ultime sur une team un ultime sur une team ça peut partir sur la team adverse donc ça fait ça fait très très mal voilà donc c'est complètement complètement broken ce qu'il faut au niveau du Naruto au niveau des percés c'est vraiment celui-ci et celui-ci en priorité celui-ci pour qu'il commence à faire des dégâts parce qu'honnêtement comme ça il ne fait pas de dégâts ensuite celui-ci après je ne vais pas vous parler de la poursuite parce que la poursuite ça baisse juste la résistance et le dodge bon je ne sais pas trop celui-ci élève la probabilité d'esquive sur les poursuites honnêtement franchement ne faites pas comme moi les gens maintenant tous les gros ninjas ils balancent des ultimes ils sont inesquivables ils ont des auto-attaques inesquivables le dodge ça bat littéralement les couilles moi la connerie que j'ai fait c'est que j'ai chopé rapidement l'ultime un agent de test qui suit j'ai chopé la poursuite je me suis rappelé que le Minato Edo était complètement broken à 50% je n'arrivais jamais à le taper etc donc je me suis dit que CP c'était pareil mais ni ni dindon entre temps on a eu des persos pétés qui passaient à travers les dodge et les immunités donc bon j'ai dépassé beaucoup de machin pour au final ne rien avoir voilà donc en priorité vraiment les gens comment percer le ninja il vous faut deux choses impératives c'est l'ultime et le passif purifier moi non purifier balancer les agents de test jusqu'à avoir soit l'ultime soit le passif commencer à verrouiller à partir de ce moment là puis ensuite il vous faut vraiment un truc c'est l'auto-attaque voilà bloquer sur la poursuite franchement les gars on n'est pas 8% près à partir du moment où vous one-shotez un ninja enfin par un ninja où vous one-shotez toute une team parce que vous balancez un ultime sur un P4 voilà c'est giga drôle et verrouillé parce que pour dodge sachant que tous les gros ninjas dodge enfin ils passent à travers les dodge ne faites pas la même connerie que moi vous allez économiser un maximum de machin euh le jeu va être hyper marrant jusqu'à ce que OAS décide de nerf le splash chose que je ne pense pas qu'ils vont faire avant la 7.0 parce qu'ils estiment que l'on devra avoir une 7.0 digne de ce don donc c'est à dire avec beaucoup de changements comme on a eu avec les précédentes versions donc je pense que le splash fait partie de leur modification lors de la 7.0 bon les gens c'était la présentation des events de la semaine bon les gens c'était la présentation des events de la semaine je souhaite te passer une bonne journée une bonne soirée tout d'abord à que la voirie de la vidéo allez tchuss à la prochaine ah mes excuses j'ai oublié de parler du commerce bah oui encore on oublie on oublie on oublie euh le commerce euh du sui Getsutaka on oublie un peu les un peu les ninjas akatsuki pour passer sur du naruto je pense que vous sentez un peu le truc si vous ne l'avez toujours pas et que vous avez les 22 000 coupons je pense qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions à les gars sachant qu'il était vraiment complètement broken avant à la limite pour passer 4 étoiles à la limite pour les joueurs qui ont stacké qui veulent avoir un atel de parchemin mais quand on voit le système ah grosso modo si vous voulez dépenser dans une chose les gars il y a le naruto qui est là donc le super carnaval si vous avez accès à la boutique vous le montez 4 étoiles si ce n'est pas fait concernant les agents de test avancés bon il y en a aussi dans dans merde comme ça s'appelle dans la fête du shopping attendez plutôt d'avoir le pack vous savez c'est le pack optionnel vous pouvez acheter donc vous pouvez choisir soit des agents de test avancés ou soit des agents protecteurs avancés qui vous permet d'économiser un maximum de coupons parce que là clairement vous payez les agents de test et les agents protecteurs sachant que quand on commence à verrouiller ça commence à coûter assez cher en protecteur donc les agents de test on n'est pas trop dans le besoin donc prenez plutôt le pack optionnel qui est disponible dans la dans dans les 20 bannières de groupe qui étaient présentes la semaine dernière et dans la boutique de Konoha voilà voilà ben c'est tout il n'y a rien d'autre à dire excusez moi si 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 vous voulez si vous voulez dépenser avec l'arrivée du CIP on va peut-être commencer à falloir je ne sais pas si c'était français mais je m'en bats les couilles à monter une tactique Yang donc les events donc c'est génial il y a pas mal de pages tactiques à les récupérer en coupons donc n'hésitez pas à couponner à l'intérieur pour avoir peut-être un petit CIP qui peut être utile parce qu'avoir un CIP sur une case vie ou sur une case attaque voilà on va dire qu'il pourra largement moins le job que si vous mettez sur une case mine mais bon si vous êtes sur une tueur comment dire le CIP il sera P2 donc bon voilà quoi voilà bref je t'sais ciao c'est bon Sous-titrage ST' 501